Bonjour, vous êtes bien avec Michel d'Amaca Nutrition. Je suis en présente avec un invité de marque, M. Jean-Pierre Margarite, kinésithérapeute de formation, ostéopathe depuis plus d'une trentaine d'années. Il défend l'ostéopathie holistique qui intègre la médecine de santé préventive. Bonjour M. Margarite. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos abonnés et surtout nous définir de manière très simple ce qu'est l'ostéopathie ? Alors, il y a différents modes d'ostéopathie. Il y a des modes de pratique qui créent parfois une confusion dans l'esprit du public. Il y a des personnes qui... Je donne un exemple très grand. Imaginez que vous ayez une lésion articulaire, articulaire, vertébrale, dorsale ou cervicale. Elle n'est que le reflet d'une rotation d'une vertèbre, du moins d'une malposition. Si vous forcez sur l'os, vous ne résonnez pas le problème. Le problème ne peut être résolu que si vous détendez le muscle qui a déplacé la structure osseuse. Et c'est toute la grande différence de l'ostéopathie structurelle et de l'ostéopathie holistique. L'ostéopathie holistique va s'intéresser à savoir pourquoi le muscle est contracté. En général, c'est lié à une compression vasculaire. Et la compression vasculaire, si tant est que le muscle soit au bassin, notamment au niveau lombaire, elle n'est que le reflet d'une compression de l'artère entre la pompe, le cœur et le bassin, donc le ventre. Et ça crée le lien avec la nutrition. Donc la fonction hépato-digestible dans toutes les fonctions et dans toutes les douleurs articulaires est fondamentale en l'ostéopathie. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas dans la pratique. Ce que vous voulez nous dire, c'est que l'ostéopathie holistique prend en compte tout ce qui est l'os, la charpente, comme vous disiez dans votre conférence, l'hydraulique, les vaisseaux, la nutrition, tout le corps dans sa globalité. Alors, bien sûr, je le disais, moi je suis une entreprise générale, on s'occupe des artères, c'est de la plomberie, de l'électricité, ce sont les nerfs, et de la charpente, le squelette. Et notre approche globale, le fait qu'on ne délige aucun des facteurs. Et un facteur majeur et facilement maîtrisable, en premier lieu, c'est l'alimentation. Est-ce que vous pouvez un peu expliciter de manière aussi simple encore, justement, l'importance de l'alimentation dans la prise en charge ostéopathique ? L'alimentation, c'est toute la fonction digestive, comme je vous disais tout à l'heure. S'il y a une compression vasculaire, elle est de façon privilégiée dans la sphère abdominale, puisque tout le reste du corps, il y a des muscles. Alors, 80% des artères travaillent dans les muscles. Dans la partie abdominale, c'est la seule zone où il y a beaucoup moins de muscles. Donc, c'est une zone privilégiée pour que les artères soient comprimées. Et le premier organe et le plus important à soigner en ostéopathie, c'est le foie. Parce qu'il est fixé sous les deux tiers inférieurs droit du diaphragme. Et si tant est que sa densité augmente, liée à des problèmes de stress, d'alimentation, etc., vous avez une perte d'amplitude du diaphragme, et une compression du vaisseau qui descend et de la veine qui remonte. Donc, de fait, tous les organes de la soigne abdominale sont moins bien vascularisés. Amaka Nutrition s'adresse principalement aux femmes. Quels sont, en fait, les motifs de consultation des femmes aujourd'hui, dans cette sphère moderne avec le stress, le travail, les enfants, l'hyperproductivité ? Quels sont les motifs ? Ça dépend de la transe d'âge. On voit beaucoup de jeunes femmes qui ont des douleurs menstruelles. Par les douleurs menstruelles, il y a les raisons. Il y a les problèmes hormonaux, certes, mais il y a aussi des problèmes de vascularisation. Le muscle utérin, s'il est mal vascularisé, il se contracte. Et qu'au moment des règles, la prostate à glande, il n'arrive pour stimuler le muscle, pour le contracter, c'est comme si vous demandiez à un marathonien de faire une course, il y a une contracture dans les cuisses. Ça fait mal. Après, il y a la période de grossesse périnatale, où on prépare l'organisme. Si le bassin est tendu, évidemment, la tension et la souplesse du périnée sera insuffisante pour l'évacuation normale et l'accouchement, ce qui peut créer des douleurs ou des conséquences lombaires. Et puis, il y a pendant la grossesse, l'utérus est fixé sur la troisième lombaire. Mais pas seulement pour ça. L'artère qui vascularise le colon, elle part de la troisième vertebrae lombaire. Et c'est justement sur cette zone-là que l'utérus s'attache. Donc, quelque part, tout est lié dans le corps. Quel conseil nutritionnel que vous pouvez donner à ces femmes qui nous écoutent pour éviter tous ces maux, tous ces problèmes que vous avez cités ? La nutrition, c'est un facteur important. Il y a des facteurs qui ralentissent la digestion, comme le sucre rapide au repas, puisqu'il va demander au pancréas de fabriquer l'insuline au détriment du système enzymatique. Le mélange du tannin avec de la caséine, du café au lait, qui est un poison. Alors, on dit, moi, le café au lait jamais, mais qu'on prenne un yaourt et un café derrière, c'est pareil. Et qu'il est plus élevé, le yaourt, c'est de l'acide lattique. Et qu'on mélange de l'acide lattique et de la biscotte allégée pour ne pas prendre de kilos, vous créez une fermentation qui comprime l'artère, qui amène du sang dans l'utérus. Et dans les membres inférieurs également. Voilà. Donc, tout est lié. Donc, en fait, si je retiens bien, par rapport à ce que vous avez donné, c'est déjà limiter le sucre rapide pendant les repas, éviter le mélange tannin du café, par exemple, et la caséine du lait, donc les cafés au lait, les thés au lait. Les excitants. Café, thé, chocolat, alcool, cola, tout ça sont des produits qui, en excès, vont fatiguer le foie. Après, il y a les produits irritants de l'intestin. Parce que dans l'organisme, vous avez un pré-fit qui est l'intestin et un filtre qui est le foie. Dans toutes les machines, si le pré-fit et le fil sont pas en état, ça ne marche pas. Donc, le foie, on en a parlé par rapport aux toxiques, les hormones et les médicaments, bien entendu, en excès. Et l'intestin, c'est simplement ni plus ni moins que la flore microbienne qui peut être dépendante de la qualité de la bile puisque la bile doit retirer l'acidité d'estomac pour qu'elle ne descendre pas dans l'intestin. Et encore une dernière question. Vous avez donc votre livre qui s'appelle Le mal de dos et dans l'assiette. Vous nous avez parlé des lombalgies, donc des douleurs lombaires, des sciatalgies, des douleurs au niveau du nerf sciatique. Donc, vous nous avez dit que c'était 80% des causes d'arrêt maladie en France. Pareil, quel conseil vous pouvez donner justement par rapport à ça ? Je vais vous donner un exemple précis. Un mal de dos, c'est une vrille de bassin. Entre les deux os de la hanche, vous avez un petit triangle qui est le sacrum, sur lequel sont empilés les vertèbres. Si les hanches basculent par rapport à l'autre, le bassin va se vriller. Donc, l'os, entre les deux, va s'incliner, s'horizontaliser et la vertèbre glisser. L'origine du mal de dos, il est là. La question qu'il faut se poser, c'est pourquoi il y a un des deux aux bancs qui s'habillent la hanche, qui est plus tendu que l'autre. Si ce muscle est plus tendu, c'est qu'il est chargé de la scie de la tique. C'est-à-dire que la circulation, l'artère qui amène du sang dans ce muscle est comprimée. Et on revient sur le point de départ. Qu'est-ce qui peut comprimer entre l'orbinet, le cœur et le bassin ? C'est ce qu'il y a dans le ventre. Alors, à droite, vous avez une compression où se loge le foie, le tube gestif et le sécum, qui est le lien entre l'intessarelle et le colon ascendant. Et à gauche, où est l'estomac, le pancréas et le colon. Donc, quand vous avez une constipation chronique, ça va de façon privilégiée favoriser une sciatique à gauche. Par contre, ça sera l'épaule droite. Parce que le colon tire sur le diaphragme qui est entré à une rotation de la cage thoracique et antériorise l'épaule. Et quand l'épaule est antériorisée, il y a une compression du système vasculaire qui distribue du sang dans le bras et dans l'épaule. Je vous remercie beaucoup pour tous ces apports, ces conseils, M. Marguerite. Où est-ce qu'on peut vous trouver ? Comment on peut avoir accès à votre travail ? Comment on peut avoir accès à des ostéopathes qui sont des ostéopathes holistiques ? C'est vrai qu'on a mis en place un système d'une formation post-grade qui ne remet pas en cause des fonds d'abenteaux qui sont censés avoir acquis pendant leur formation, mais qui leur apporte un mode d'environnement logique et directement applicable qui suit la règle de l'artère. Simplement, vous aurez le robinet, vous mettez le pied autour d'arrosage, vous ne pouvez pas arroser vos plantes. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et ces ostéopathes sont aujourd'hui référencés sous le label Eurostéo. Et on est en train de développer un site internet avec un agent en ligne de façon à pouvoir enquêter tous les patients qu'ils auront consultés. Ce qui nous permet de voir s'ils maintiennent leur niveau de compétence. S'il y a une déficience qu'on s'aperçoit à travers le score résultat de l'enquête, on les amène à refaire une formation complémentaire où on les invite à sortir du réseau. Et la raison est très simple. C'est que s'ils ont des résultats, les mutuelles vont s'y intéresser et vont participer au financement des soins qui aujourd'hui est très limité. Donc ça permettra en fait à tous ces patients de pouvoir avoir des ostéopathes qui prennent dans la globalité, qui sont formés comme vous. Et en plus, ils pourront émettre leur avis sur les professionnels et pouvoir, avec une certaine forme de lobbying, pour pouvoir être remboursés d'une partie du montant de leurs consultations. Il faut vraiment créer un climat de confiance dans la pratique de l'ostéopathie. Et ce climat de confiance est nécessaire du fait de la disparité des modes de pratique parce que les enseignements ont été mal contrôlés. Alors tous les ostéopathes aujourd'hui sont référencés sur un annuaire qu'on est en train de développer sur le site europromosseo.com. Et l'ouvrage dont vous parlez, vous le trouvez sur le site sosmaldedos.fr. Donc cet ouvrage, oui, c'est « Le mal de dos est dans l'assiette » écrit par M. Marguerite. Très bon livre. Et je vous remercie. Merci à vous. Vous m'avez consacré. Et à bientôt. Merci mon prénom. Au revoir. Sous-titrage ST' 501